Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette exceptionnelle séquence ici dans le hall pour cet événement Zero to One. Cet événement est retransmis en direct sur la plateforme tv0toone.eu Elle est opérée par France Play, petite pub personnelle puisque je suis le CEO de France Play qui est partenaire de ce bel événement et je suis également résident au H7 donc ça tombe bien. On est un peu à la maison et on est un peu à la maison aussi avec Romain Dillet qui nous fait l'honneur, l'immense plaisir et surtout l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Romain est le journaliste de la tech aujourd'hui à l'échelle internationale puisque du travail chez TechCrunch qui aujourd'hui est la référence en termes d'informations sur tout l'univers de l'écosystème des startups et de la tech et surtout c'est un petit retour aux sources pour Romain parce qu'il est passé trois ans, deux ans, trois ans à Lyon puisqu'il a fait l'EM Lyon et je crois qu'il a gardé de bons souvenirs. Le thème de cette séquence ici sur le hall c'est raconter une histoire pour intéresser les médias. Romain est un grand journaliste de la tech donc il reçoit, il a reçu quelques milliers on va dire de startuppers qui avaient une story à partager. Il a écrit plus de 3000 articles sur TechCrunch donc voilà quand on a une dizaine d'années maintenant de background sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer parce qu'il y a aussi une dimension un peu prospective forcément dans l'écrit sur nos activités de startuppers. Ça donne un peu toute la matière que peut avoir magasiné Romain pendant ces dix années. Alors d'abord petite question pour savoir s'il est bien resté lyonnais. Est-ce que tu connais le nom du nouveau maire de Lyon Romain ? Alors non j'ai bien vu que Gérard Collomb n'avait pas gagné la dernière élection. Non il n'est plus là, il n'est plus là Gérard, il serait là, il serait là avec nous. Gérard si tu nous écoutes et du coup non je le connais pas, je sais que c'est un maire écolo mais j'ai oublié son nom. Alors j'allais te poser aussi la question du président de la métropole, c'est important que tu le saches parce que c'est quand même notre principal partenaire. Non alors le Lyon c'est Grégory Doucet, le nouveau maire de Lyon et c'est Bruno Bernard, le président de la métropole. Voilà donc ça c'est fait. Une autre question, j'imagine que tu connaissais le H7. Que des questions pièges en fait. Alors mais quand même, il faut bien commencer. Une autre question, j'imagine que tu connaissais le H7, mais est-ce que tu peux nous citer deux ou trois noms de start-up de référence au H7, à part France Play bien sûr qui est déjà largement internationalement connu, mais est-ce que tu peux nous citer quand même quelques belles réussites du H7 ? Donc il y a France Play du coup. Bon ça, c'est fait. Oui, non, après je crois que c'est des start-up assez récentes. J'imagine dans la salle il y en a parmi vous qui sont au H7, c'est ça ? Il faudra venir me voir après. Ils sont tous au casse-croûte. Il faudra venir me voir après pour parler de vos boîtes. Après je sais qu'il y a des belles start-up à Lyon, à Gcap par exemple. A Gcap a commencé au H7, voilà. On peut l'applaudir quand même, il l'a trouvé. Ah oui, à Gcap, belle réussite. Alors je signale, tu faisais bien de me le rappeler, on est en direct. En fait, on nous voit aussi côté hit, pour ceux qui font la queue ou qui ont fini de manger, ils peuvent nous rejoindre. Il reste encore quelques places ici, dans la salle en direct, physiquement, pour nous voir en vrai. Pour voir surtout Romain en vrai, on va parler de lui. Romain, le thème c'est raconter son histoire pour intéresser les médias. Est-ce que tu peux déjà nous raconter ton histoire, toi ? Alors, mon histoire professionnelle, du coup, j'imagine personnelle. Oui, un peu l'origine aussi de ce que tu fais aujourd'hui. Donc Romain, né 27 avril 1990, je vais sauter un peu dans le temps, mais j'ai toujours été passionné par la tech, par le développement, tout ça. Et puis j'ai un peu baigné là-dedans aussi, avec un père ingénieur informaticien, qui a commencé, lui, fin des années 70, début des années 80. Donc on en a parlé d'ailleurs avant, la fameuse histoire des cartes à trous et cartes perforées. Alors les cartes perforées, tu disais cartes à trous, mais les cartes perforées, c'était vraiment le tout départ de l'informatique. J'ai commencé par les cartes perforées, les premiers programmes, c'était en cartes perforées. Donc on faisait des petits trous dans une carte, et on mettait dans une machine, et la carte lisait, et la machine lisait la carte. Elle lisait son programme, et donc en gros, tu es en train de me dire que je pourrais être ton père, c'est ça ? Non, 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 j'ai pas dit ça, mais... Tu peux le dire, ok. Et du coup, j'ai un peu toujours baigné là-dedans, mais en même temps, mon père qui voulait que je devienne développeur, moi aussi, j'avais d'autres idées en tête, et c'était pas forcément un désir pour moi. Et je pense que c'est plutôt l'influence de ma mère, le côté un peu plus littéraire, un peu plus attiré par le journalisme, justement, qui a fait que j'ai essayé un peu de combiner tout ça. J'étais un peu paumé un moment pendant mes études à l'EM Lyon, où je voulais chercher un stage à l'étranger, et j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais trouver qui combine un peu tout ça, le journalisme, l'écriture, les start-up, la tech, en gros parler d'histoires intéressantes, et aller les raconter plus tard à un lectorat, à un public. Et il se trouve qu'à cette époque, je lisais déjà TechCrunch, qui n'était pas si vieux que ça, mais j'étais un fidèle lecteur, et je me suis dit, pourquoi pas tenter de faire un stage là-bas ? Et c'est comme ça que je suis rentré chez TechCrunch, c'est ma première expérience professionnelle de stage. J'ai fait un deuxième stage ensuite derrière, qui était mon stage de fin d'études, et après, ils m'ont embauché pour être le journaliste en France. Je suis le seul, en fait, de TechCrunch en France. Et on a une rédaction qui est plutôt américaine, anglaise, avec quelques journalistes aussi en Asie, en Afrique. Mais voilà, j'aurais pitché cette idée un peu folle de dire, je pense qu'il y a plein d'histoires intéressantes de start-up qui se passent en France, mais juste, vous, rédacteur en chef de TechCrunch, vous n'êtes pas au courant, parce qu'il n'y a pas de contenu en anglais qui explique ce qui se passe. Donc ça, c'était en 2013, après mon stage que j'avais fait à New York au début, et j'aurais dit, voilà, je pense qu'il y a une activité en France à ouvrir. Et ils m'ont dit, ok, carte blanche, montre-nous qu'il y a des choses intéressantes à raconter, et 3 000 articles plus tard, ben, me voilà. Alors, t'es un peu le pionnier du télétravail, finalement, parce que t'étais implanté ici en France, et ton patron et les équipes étaient plutôt à New York. Alors, ça, c'est hyper marrant, justement, parce que tous mes amis d'école, etc., qui me voyaient, qui, eux, allaient au bureau du lundi au vendredi, ils me disaient, non, mais c'est pas un vrai boulot, ton truc, parfois, tu restes chez toi, parfois, tu pars en rendez-vous, mais tu vas prendre des cafés avec des entrepreneurs. Parfois, tu squattes aussi dans des bureaux de start-up, il faut le dire qu'il y a de nombreuses salles de réunion de start-up qui m'ont été gracieusement prêtées pour un après-midi, pour écrire, etc. Et puis, en fait, depuis le Covid, ils se rendent compte qu'on peut bosser en étant en télétravail, et maintenant, ils sont un peu moins un taquin avec moi. Alors, pour continuer quand même un petit peu sur ton parcours, on sait que t'as déjà passé quelques nuits ici, à l'Algirard, ce qui ne s'appelait pas encore le H7, ça, c'était les nuits sonores, t'as connu ? Exactement, oui, c'était à l'époque où c'était le grand marché, justement, ici. Oui, le marché-gare, à côté. Le marché-gare, avant que les nuits sonores déménagent, ils ont eu pas mal d'endroits différents, mais c'était vers 2014-2015. Les nuits se tenaient ici, pendant deux ans, je crois. Je me souviens, il y avait Gustav Elstein qui jouait comme ça, dans la halle, juste à côté. L'ambiance était un peu différente, ça se finissait à 5h du mat', etc. Si vous allez sur le compte Twitter de Romain, vous verrez, il a jamais mis des photos, il a rappelé, c'est pour souvenir, de la halle, ici, Girard, à 5h du matin, pour une fin, j'imagine, bien arrosée des nuits sonores. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment comment vous, futur startupper ou startupper, vous communiquez, ou comment appréhendez la relation avec les médias ? Moi, j'aimerais savoir, déjà, toi, qui es un grand intervieweur, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, et quelle attitude, finalement, avoir avec les personnes qui sont chargées d'écrire sur nous. Alors, j'en profite pour une petite anecdote. Tu as interviewé plein de grands startuppers, qui sont devenus des grands startuppers, et qui ont réussi aujourd'hui, qui sont à la tête de l'icône, je pense notamment à Nicolas Brussaud, de Blablacar. Il y a une personne que tu as interviewée au CES en 2017. Alors, ce n'était pas un startupper, mais il avait quand même sa petite entreprise familiale, où il faisait travailler sa femme et ses enfants. Plutôt fructifiante, d'ailleurs. Voilà, plutôt fructifiante, mais il a pivoté rapidement après, voire même il est parti en vrille. Tu as interviewé, on va dire qui c'est, tu as interviewé François Fillon au CES, quelques semaines avant que son affaire éclate en 2017, alors qu'il était quasiment déjà élu président de la République. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as eu le sentiment d'interviewer le futur président de la République ? En tout cas, dans les sondages, je disais qu'il allait gagner, et donc moi je vais au CES comme tous les ans, en tout cas à l'époque, je ne suis pas allé depuis plusieurs années, pour les raisons qu'on connaît, et un peu par hasard, il se trouve que François Fillon, cette année-là, y allait pour se donner une image un peu start-up nation, parce qu'il avait bien vu qu'Emmanuel Macron y était allé en tant que ministre de l'économie, l'année d'avant, l'année encore d'avant, etc. Et du coup, je reçois un appel de l'équipe de François Fillon, qui me dit qu'on cherche un intervieweur pour faire une interview qui va marquer la campagne de François Fillon, qui va montrer que la tech, il s'y connaît. Alors moi, je ne connaissais pas du tout François Fillon, mais évidemment, j'ai dit oui, je me suis dit, on ne va pas passer à côté d'une opportunité comme ça. Et du coup, on s'est retrouvé, moi j'ai mobilisé toute l'équipe de TechCrunch dessus, donc on avait déjà une scène sur place, qui ressemblait un peu à cette scène-là au CES, avec des caméras, diffusées sur YouTube, sur d'autres plateformes de live stream, et du coup, j'ai tout mobilisé dans l'équipe TechCrunch pour dire, il faut nous trouver un créneau, je veux 20 minutes avec François Fillon, on va faire une interview en tête-à-tête, et je veux que ça soit diffusé sur Internet, en France, etc. Et c'était la seule interview qu'il donnait sur ce voyage-là. Et du coup, il est arrivé très peu de temps avant l'interview, en fait, c'est quelqu'un d'assez froid, qui ne m'a pas beaucoup adressé la parole avant l'interview, et qui est un peu fait d'antigenisme, je dois dire aussi, qui a dit, ah, mais c'est vous qui allez m'interviewer ? Vous n'êtes pas un peu jeune, etc. Et l'interview... T'étais en short aussi ? Non, non. Alors là, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai vu la météo, et j'ai changé tous mes plans, j'ai tout bazardé, je me suis dit, c'est parti pour les espadrilles. Et du coup, non, j'étais quand même en costume, voilà, j'avais fait bien mon boulot, on va dire, pour essayer que ça soit une interview présidentiable. Toujours disponible sur YouTube, pour les curieux et les curieux. Donc on a parlé de tout, de rien, du code du travail en France, de s'il utilisait des livres roux, etc. Bon, on voyait qu'il était un peu fatigué quand même du voyage en avion, parce qu'il a assez vite repris ses éléments de langage. Tout de suite, il a dit, nous sommes en guerre contre l'islamisme radical, alors que je lui posais une question qui n'avait rien à voir sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Donc j'ai essayé de recadrer l'interview, mais en fait, il n'était pas très content. À la fin, il m'a dit, tu sais comme ça, plus jamais d'interview avec TechCrunch. Et de toute façon, je ne suis pas sûr qu'il refasse de campagne politique tout de suite. Mais c'est vrai que c'est lunaire quand on y pense, qu'à deux semaines ou trois semaines près, je pense que l'interview n'aurait pas eu lieu, évidemment, parce que là, il était en mode pilote automatique sur sa trajectoire de croisière. Rien ne pouvait l'arrêter. Rien ne pouvait l'arrêter. Et en fait, voilà, j'aurais peut-être dû me demander sa marque de son costume. Bon, tu as interviewé, oui, oui. Tu as interviewé, d'ailleurs, sur d'autres costumes, d'autres ministres, notamment les ministres du numérique, que j'imagine régulièrement, comme Cédric Riveau, Mounir Majoubi ou Fleur Pellerin. J'ai fait la première interview de Cédric Riveau quand il a été nommé secrétaire d'État, je me souviens. Son premier déplacement, c'était à Station F à Paris, où il voulait rencontrer la French Tech. Donc il y avait la directrice de la French Tech de l'époque, qui était 4. Et ensuite, il devait aller en visite dans les bureaux de Doctolib, il m'a dit que je veux que la première interview s'assoie avec vous. Par contre, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc ça sera dans la voiture, entre Station F et les bureaux de Doctolib, qui sont le Valois. Donc il y avait globalement une demi-heure de trajet en voiture. Sauf que ce que j'avais oublié, c'est que je serais assis sur la banquette arrière, voiture de ministre avec les gyrophares, où ils roulent à toute beurzingue comme ça. J'étais à moitié malade pendant l'interview. J'ai essayé d'en faire un papier derrière. Mais c'est vrai que parfois, je perdais un peu le fil de mes questions. Et bien sûr, après, j'ai rattrapé le coup. On a pris un peu de temps dans les bureaux de Doctolib pour finir la conversation proprement et en tirer des informations intéressantes. Mais c'est vrai que derrière les interviews, il y a toujours des histoires marrantes. Est-ce que lui, il avait quand même une petite histoire à raconter qui tenait la route et qui était pertinente ? En tout cas, il connaissait super bien ses dossiers. Je pense que c'était une époque où on parlait beaucoup de modération des réseaux sociaux. Parce que c'était peu de temps après le massacre en Nouvelle-Zélande de Christchurch, qui a beaucoup marqué la classe politique en France. Parce que ça avait été live streamé sur Facebook, je crois, à l'époque. Et même si Facebook a réagi au bout d'un quart d'heure et a supprimé la vidéo, en fait, elle s'est retrouvée dupliquée en 500 fois, 5000 fois sur YouTube, sur Twitch, un peu partout. Et impossible de supprimer cette vidéo de massacre dans une mosquée. Et là, je pense que c'était un vrai, pour l'Union Européenne dans son ensemble, un vrai wake-up call, un vrai source d'éveillement, on va dire, pour se dire, OK, peut-être qu'il faut faire passer un règlement à l'échelle européenne. Donc c'est un peu aussi ce qui a inspiré la régulation qui est en train d'être votée cette année sur le Digital Services Act. OK, alors la politique, on vient de le faire. Est-ce qu'il y a des choix qui influencent, des sujets qui te passionnent et qui influencent particulièrement tes choix ? On a pu voir que tu aimais bien tout ce qui touche aux cryptos, la blockchain, le métaverse. Et puis tu t'adresses quand même beaucoup aussi aux VCs, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu leur ramènes quand même un peu sur un plateau une information de qualité qui leur permette de se positionner ou pas, d'ailleurs, sur des levées de fonds ou sur des activités qui peuvent avoir un gros potentiel. Oui, en fait, ce qui est cool chez TechCrunch, c'est que moi, quand j'ai rejoint il y a 10 ans, on n'était pas très nombreux, on était une vingtaine de journalistes dans le monde. Donc par définition, profil assez généraliste, on était tous un peu obligés de couvrir un peu tout. Et comme je dis, ce qui fait la différence de TechCrunch par rapport à une journaliste qui va bosser pour le Figaro ou un journaliste qui va bosser pour Libération, ça va être que TechCrunch, on a toujours un pied dans l'écosystème startup et un pied en dehors. On est à la fois participants, acteurs et observateurs. Il y en a qui font d'autres choix aussi. Peut-être que Sifted, ils sont les deux pieds dans l'écosystème startup, je pense, avec très peu d'articles, avec un regard critique. Mais nous, on veut à la fois avoir ce recul critique et cette connaissance du milieu. On veut connaître les entrepreneurs, leur parler. Et en fait, je me laisse un peu porter par les sujets de manière dont évolue l'écosystème. À un moment, ça a été la crypto, mais il se trouve que ça demande tellement de connaissances et tellement d'expertise que j'ai fini par monter une petite équipe et j'aurais dit, bon, couvrez ces sujets-là, ça ne m'intéresse plus. Mais en fait, ça change un peu selon les saisons, selon les sujets que je sens porteurs et intéressants, en gardant tout le temps cette casquette de généraliste, parce que je pense qu'ayant maintenant suffisamment de recul sur ce qui s'est passé dans l'écosystème en France et ailleurs, rien que ça, j'ai un regard intéressant à apporter. Question pratique qui va forcément intéresser tous les candidats à la création d'une startup, c'est qu'est-ce que doit faire une startup aujourd'hui pour intéresser véritablement les journalistes et les médias ? C'est quoi ce qui accroche les aspérités ? Quelles sont les deux ou trois aspérités qui permettent vraiment d'accrocher ? Parce que finalement, tout le monde fait un peu la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir un peu du lot ? En gros, en quelques étapes, ce que je dirais, quand on est une startup relativement petite, le mieux, c'est déjà réfléchir en amont à sa stratégie média et qu'il y ait une personne qui prenne ça en charge dans l'équipe. Ça peut être la personne à la tête de la boîte, mais ça peut être quelqu'un d'autre, ça dépend. Mais en tout cas, il vaut mieux que ce soit une personne qui devient la référente communication. Et ensuite, réfléchir à la raison pour laquelle on a envie d'avoir des articles ou des vidéos ou des passages en conférence où on parle de sa boîte. Est-ce que c'est pour toucher des clients, pour toucher des investisseurs, pour toucher des partenaires potentiels ? Partant de là, ensuite, ce que je conseille, c'est de faire une liste un peu des objectifs les plus irréalisables et les plus réalisables en même temps, mais qui vont avoir le plus d'impact. Par exemple, si on a envie de construire le site d'e-commerce spécialiste de la canne à pêche, je pense que c'est plus malin d'aller chercher les magazines spécialisés dans la pêche que d'aller me parler à moi, TechCrunch, parce que moi, je suis relativement généraliste sur la tech, et le public cible, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pêcheurs qui lisent TechCrunch, ou en tout cas, il y en a sans doute moins que de personnes qui lisent Pêche Magazine. Et donc, commencer par ça, ensuite, identifier dans chaque rédaction des journalistes qui vont avoir tendance à couvrir ce genre d'entreprise, ce genre de sujet, ce genre d'angle, ce genre de secteur, et ensuite, les contacter une personne par une personne, à la main, en essayant d'essayer de trouver le meilleur moyen de contacter. Parfois, ça va être l'email, parfois, ça va être un message privé sur Twitter ou LinkedIn. Ça dépend un peu des personnes. Peut-être même chercher une intro aussi dans son entourage. J'ai vu que tu connais machin, etc. Et ensuite, c'est qu'un début, en fait. Le mieux, c'est quand un journaliste peut suivre sur la durée une entreprise. Moi, ce que j'aime, c'est quand je parle à une start-up, ils sont deux autour de deux bureaux, en train de bosser dans une salle de réunion, d'un coworking. Et après, ça devient 2000 personnes dix ans plus tard. Alors ça, c'est effectivement le comment. Qu'est-ce qui permet d'accéder à la communication via les journalistes ? C'est quoi le secret d'un bon storytelling ? On est assez envieux, ici en France, des Américains qui savent raconter des histoires, qui savent faire beaucoup d'emphase sur leur propre histoire. Généralement, en France, on est plutôt un peu timoré, on n'ose pas trop, on est toujours un peu gêné aux entournures quand il faut parler de soi. Est-ce qu'il y a une clé ? Est-ce qu'il y a une méthode ? Est-ce qu'il y a une double ficelle ? Après, ça a changé. Ça, quand même, aujourd'hui, je trouve que les entrepreneurs sont beaucoup plus à l'aise pour parler avec des journalistes et comprennent mieux les clés qu'il y a derrière. Donc, évidemment, il y a une part de storytelling. Je pense qu'il ne faut surtout pas mentir. Déjà, un journaliste, ça se retourne toujours contre un entrepreneur. Il ne faut pas grossir les chiffres, il ne faut pas dire n'importe quoi parce qu'après, il va y avoir un investisseur qui va regarder les chiffres et qui va dire « Attendez, vous avez dit ça dans la presse et en fait, là, j'ai le dashboard sous les yeux et ce n'est pas du tout les mêmes chiffres. » Donc, ça peut casser comme ça des investissements sur des bêtises comme ça. Donc, le storytelling, ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas non plus passer sous silence les moments difficiles. Mais c'est une manière de présenter les choses. C'est une manière d'aborder les sujets. Et ce qui est le plus important, je pense, c'est surtout de comprendre, de se mettre à la place du journaliste, de comprendre que ce journaliste-là va chercher un angle, un angle de news. Donc, il faut qu'il y ait une nouveauté il faut expliquer pourquoi cette nouveauté est intéressante, dans quel contexte elle s'inscrit, etc. Le fait d'exister, ce n'est pas une news en soi. Ça n'a pas intéressé les journalistes de savoir « Bonjour, je me lance » sauf si, effectivement, c'est un lancement dans un marché qui est compliqué, etc. Je pense, par exemple, j'avais couvert les débuts de Cajou, le truc de livraison en un quart d'heure français. Pas parce que je suis client moi-même, parce que je n'aime pas trop ce genre de business, mais en revanche, ça s'inscrit dans une industrie où il y avait une dizaine d'acteurs, des milliards d'euros investis. Et donc, ça a du sens de dire « Ok, là, il y a telle personne qui a tel background qui s'est lancé. » Et ça, c'est intéressant. Mais du coup, toujours réfléchir à « Qu'est-ce que le journaliste y cherche ? » « Comment je peux lui rendre service ? » Et des relations avec le journaliste, ce n'est pas seulement des transactions. Ça peut être aussi amener son commentaire sur une industrie qu'on connaît mieux en tant qu'entrepreneur parce que peut-être que le marché de la canne à pêche, vous êtes un expert. Et du coup, ça vous permet de savoir qu'il y a des gros mouvements qui sont en train de se passer, de donner des petites infos comme ça pour pouvoir aussi éduquer le journaliste et lui donner des nouvelles informations. Un journaliste, ça cherche de l'information et de la news. Quel impact peut avoir un article dans Tencrunch pour une start-up française ? Est-ce que vraiment, là, l'occurrence, c'est un vrai tremplin pour la suite ? Ça dépend. Parfois, ça marche. Parfois, il y a peu de lecteurs. Un article Tencrunch, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Je pense que le plus petit, ça va être quelques milliers de personnes qui vont lire l'article. Mais j'ai déjà fait des articles avec plusieurs millions de lecteurs. Et là, c'est assez impressionnant quand on y pense. Quand on s'imagine un stade de foot rempli, c'est, je ne sais pas, 60 000, 70 000 personnes. Quand il y a un million de personnes, c'est plusieurs stades de foot. C'est le stade de France. Oui, très bien. Oui, c'est vrai que je prends les plus gros stades. Ça fait beaucoup de stades de foot. Et parfois, ça va marcher parce que c'est sur un sujet qui va intéresser le grand public. Quand il y a des millions de personnes et qu'on leur présente une nouvelle application sociale, évidemment que ça donne un coup de pouce. Tu peux nous donner un exemple d'une startup qui a connu à la fois un succès sur TechCrunch et qui s'est prolongée ? Je pense qu'il y a beaucoup de startups de fintech sur lesquels j'ai écrite qui étaient vraiment au tout début et qui cherchaient des clients un peu branchés, un peu tech et qui, en lisant mes articles, ont eu un peu leurs premiers early adopters comme ça. Je pense à Revolut, par exemple, où j'ai couvert le jour du lancement. J'étais la 60e personne à me créer un compte Revolut dans le monde. Et je sentais qu'il y avait un truc intéressant parce que c'était un positionnement sur les expatriés vivant à Londres, qui doivent gérer plusieurs devises en même temps avec une carte de paiement connectée, etc. C'était une autre période, une période où tout ça n'existait pas alors que maintenant ça s'est un peu généralisé. Et je pense qu'en couvrant comme ça plusieurs articles, en expliquant comment ils étaient en train d'évoluer, ça a contribué un peu à leur succès. Je me souviens, pareil, N26, la banque allemande, moi j'étais le premier utilisateur en France parce qu'ils n'avaient pas le droit légalement d'avoir d'utilisateur en France. Ils n'avaient pas l'agrément. Mais ils m'avaient quand même fait un FedEx avec une carte depuis leur bureau d'Allemagne pour que je puisse utiliser en prétendant que j'étais allemand. C'était un peu bizarre parce que l'application était toute en allemand donc je ne comprenais rien. Mais en tout cas, il y avait quand même un truc intéressant parce qu'ils se sont dit qu'est-ce que c'est la banque aujourd'hui et la banque de demain. Il se trouve que les banques ont beaucoup évolué encore une fois et que ça a changé. Ou Lydia, même, mon premier article sur Lydia, c'était il y a dix ans. Ça ne me rajeunit pas. J'ai vu les fondateurs de Lydia l'autre jour. On a tous pris dix ans. Ils sont là ? Ils sont là ? Certains sont là aujourd'hui, bien sûr. Une question parce que ça fait dix ans que tu écris sur les startups, sur l'écosystème. tu as fait 3000 articles. Tu as rencontré beaucoup, beaucoup de monde. Tu as rencontré des équipes. Tu as écouté, tu as entendu beaucoup d'histoires que l'on t'a racontées. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de la simple écoute d'une histoire, de savoir si elle va marcher ou pas ? Est-ce que tu as déjà cette sensibilité avec les personnes qui la portent, bien sûr, cette histoire ? Se dire, ceux-là, ils vont y aller et puis, ceux-là, ils vont plutôt être obligés de bifurquer ou de pivoter ou d'arrêter. En vrai, il y a tellement de sujets intéressants que moi, je n'arrive pas à tout couvrir ce que j'aimerais couvrir. Malheureusement, il y a plein d'histoires où je n'arrive pas à suivre le fil et ça devient une lettre sans suite et ça, je le regrette beaucoup. On est en train d'embaucher, on va rectifier ça, on va avoir plus de gens qui vont couvrir les startups françaises. Pour les candidats à TechCrunch, Romain recrute aujourd'hui, à Londres notamment. Oui, à Londres et puis il y aura d'autres endroits en Europe. Là, on est en pleine phase d'expansion parce que TechCrunch va bien. Merci à vous de lire TechCrunch et du coup, oui, c'est vrai qu'il faut faire des choix en permanence sur une journée normale. Je vais recevoir quelques centaines d'emails et ce n'est pas des newsletters, c'est des emails personnalisés pour me parler d'un truc, etc. Ce qui me fait le plus mal au cœur aussi, c'est que parfois, il y a des sujets qui étaient porteurs à un moment et qui ne le sont plus à un moment. Il y a même des boîtes que je n'arrive pas forcément à suivre jusqu'au bout ce qu'ils font. Il y en a que j'essaie de pousser le plus possible et c'est vrai que c'est assez artisanal finalement, il n'y a pas de méthode magique. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de couvrir de manière la plus diverse possible l'écosystème start-up. de manière proactive, j'essaie d'aller rencontrer des gens issus de minorités, plus de femmes que d'hommes en allant notamment à des événements qui parlent de tous ces sujets-là, notamment pour m'éduquer, pour comprendre, donc juste m'asseoir et écouter, mais aussi pour, après l'événement, essayer de parler avec des gens qui viennent de différents endroits ou qui sont juste des femmes ou qui n'ont pas la même couleur de peau que la majeure partie des gens ici. Et du coup, ça c'est mon seul critère, c'est que j'essaie vraiment d'être le plus divers possible dans ma couverture parce que c'est souvent des bonnes surprises. Si on regarde des fondateurs ou des fondatrices issus de milieux différents qui doivent non seulement batailler beaucoup plus dur pour lever de l'argent, pour trouver des partenaires et tout simplement pour exister, et bien en fait, ils réussissent mieux dans l'ensemble que des gens comme moi, en fait, des hommes blancs issus d'écoles de commerce. Avec ce recul, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des VCs qui justement viennent te voir ou essayent d'avoir un peu plus d'informations qu'ils n'en ont ou que la formation qui est parue et que tout le monde a finalement sur Tank Rush, est-ce que tu sers un peu d'aiguillon aujourd'hui à certains VCs ou voire à tous ? D'ailleurs, il n'y a pas forcément d'exclusives. Oui, oui, on échange beaucoup sur la température. Est-ce que tu es consulté ? Oui, on échange beaucoup. Tout à l'heure, je prenais un café avec Jean de la Roche-Brochard de Quima. On échange beaucoup un peu sur la température du moment, de savoir est-ce que l'écosystème devient flou ou pas. C'est toujours intéressant de confronter les points de vue. Du coup, oui, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que parfois, ils vont me donner des infos. C'est le boulot de sourcing de journaliste. Et inversement, parfois, je vais leur dire « Mais t'as vu tel article que j'ai écrit ? Je trouve qu'il galère alors qu'il ne devrait pas galérer. » Et je pense que parfois, effectivement, ils regardent à deux fois des dossiers sur des startups que j'ai couvertes. Est-ce que tu as une anecdote ou une histoire dans ton parcours qui s'est passée professionnelle dans le cadre d'une interview qui t'a particulièrement marqué ou qui peut être révélateur de ce qu'il faut faire ou pas faire ou en tout cas de ce qui peut arriver dans une interview quand on est en face d'un journaliste de la tech ? Oui, il y a des trucs à ne pas faire. Effectivement, je peux donner une réponse plus générale d'abord et après aller sur l'anecdote. Par exemple, un journaliste, il faut savoir que tout ce qui est dit, après, une fois que c'est dit, c'est dit. Le journaliste peut en faire ce qu'il veut derrière. C'est-à-dire, ça ne va peut-être pas mener un article, ça va peut-être être cité dans un article, ça va peut-être informer un article, mais il n'y aura pas de relecture d'articles avant publication, il n'y aura pas de relecture de citations avant publication. Ça, c'est des choses qui ne se font pas et souvent, il y a des entrepreneurs un peu nouveaux qui vont me demander est-ce que je peux relire avant pour voir si vous avez bien compris ce que je dis, etc. Malheureusement, quand on parle avec un journaliste, c'est comme, voilà, on a jeté la bouée à la mer, ça va atterrir sur la plage ou pas, mais en tout cas, c'est dans les mains du journaliste. Moi, je ne sais pas de piéger les entrepreneurs, les prendre dans leur dos en disant l'inverse de ce qu'ils m'ont dit ou en extrayant des bouts de citations. Ce n'est pas mon boulot, moi, c'est mon boulot, c'est de retranscrire la vérité le plus fidèlement possible et c'est plus un boulot de rapporteur que de pièges vivants. Et ça, souvent, c'est mal compris et du coup, moi, je ne me vexe pas quand on me demande, je leur dis simplement, en fait, les règles journalistiques, ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est un milieu un peu différent mais du coup, il faut respecter aussi la liberté du journaliste et ne pas empiéter dessus. Inversement aussi, il y en a qui, ça ne mène pas à un article et ils ont tendance à s'acharner un petit peu à dire, ah, mais s'il vous plaît, machin, quand même, pourquoi, etc. et qu'ils vont relancer, relancer. Ça, c'est un mauvais souvenir, ça se trouve, c'est juste pas le bon timing, pas la bonne période, peut-être c'était chargé, etc. Ça ne veut pas dire que si on n'écrit pas sur un sujet, qu'on ne va jamais écrire dessus et peut-être dans six mois, ça sera la bonne opportunité d'écrire dessus. Et puis après, il y a même des entrepreneurs un peu plus seniors, j'ai envie de dire, en termes d'expérience, qui peuvent être surprenants parce qu'on peut les croire habitués aux caméras, à être sur scène, etc. Moi, j'ai un souvenir, je t'en parlais un peu tout à l'heure, mais d'Henri Sedou, de Parrot, le patron de Parrot, qui a créé Parrot il y a 20 ans, 25 ans, et que j'avais invité à une conférence TechCrunch qu'on faisait à New York, c'était dans un hangar un peu comme celui-ci, au bord de l'eau, dans Brooklyn. En plus, il y avait une magnifique vue dehors sur les buildings de Manhattan. Et du coup, l'hangar était tout en longueur avec la Seine au fond, et il fallait traverser l'hangar pour ensuite aller backstage, se préparer pour l'interview et monter sur scène. Et là, donc il traverse le hangar, il me rejoint backstage où j'étais déjà depuis le matin, il vient me voir, et il me dit, Romain, je ne peux pas la faire l'interview. Alors qu'il était dans une heure, et je me dis, mais pourquoi, etc. Il m'a dit, j'ai traversé toute la foule, il y a trop de monde, ça m'angoisse, je ne peux pas monter sur scène. Ce qui m'a beaucoup surpris parce que quand même, il est habitué à faire des interviews télé, on l'a déjà vu dans des JT pour parler drone, etc. Et là, il ne pouvait pas, je pense que c'était le fait de visualiser toutes ces personnes dans la même salle, ça l'a tétanisé. Et du coup, on a pris le temps, on est allé dehors, on a pris l'air tous les deux, on a discuté un peu, et après, il s'est détendu un peu, on a pris des selfies avec Manhattan derrière nous, parce qu'il est un peu rigolo en plus, Henri. Et après, il a dit, ok, je l'ai fait ton interview. Donc là, je pensais, ok, c'est bon, il s'est calmé, ça a été une interview qui va tourner comme sur des roulettes. Et on s'était parlé avant l'interview, j'avais dit, écoute, est-ce qu'il n'y a pas des nouveautés à annoncer, ça serait cool, etc. Il m'avait dit, non, la parole, tu n'as pas grand chose à annoncer, donc pas spécialement. Et 30 secondes avant de monter sur scène, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je lui ai dit, bon, tu es sûr, il n'y a rien de nouveau à annoncer. Et là, il me dit, parle-moi de t-shirt sur lequel je suis en train de bosser. Et là, on appelle le nom et on monte sur scène. Donc je pense pendant toute l'interview à ça, de t-shirt, et je me dis, mais pourquoi il parle de t-shirt ? Et du coup, je vois la montre qui défile en bas, comme ici. Vous avez parlé de t-shirt, du coup ? Et du coup, quelques minutes avant la fin, je lui ai dit, bon, alors, est-ce qu'il y a des nouveaux produits ? J'ai cru que tu m'avais parlé de t-shirt, c'est quoi cette histoire de t-shirt ? Et il me dit, oui, je vais lancer un t-shirt avec un écran e-ink dessus qui permettra d'afficher ce qu'on veut. quand on va en manifestation, ça pourrait être des messages, des slogans féministes, etc. Ou quand on va au bureau, ça peut être le logo de sa boîte, si vraiment on aime sa boîte plus que tout au monde. Ça peut être des choses marrantes, etc. Et là, l'interview s'arrête. Et du coup, parce qu'on n'avait plus le temps, il y avait une autre interview derrière, on sort de scène, donc je le regarde et je lui dis, mais c'était une blague ou pas ce t-shirt ? Parce que je ne savais pas et ça se voyait que je ne savais pas sur scène. Et il me répond en rigolant, il me dit, ah ah, tu verras. Il ne m'a même pas répondu et du coup, je ne savais pas. Et en fait, un an plus tard, il a lancé ce t-shirt, donc ce n'était pas une blague, mais en revanche, c'était un produit assez confidentiel. C'était pour être marrant et pour vendre quelques centaines ou milliers d'exemplaires. Voilà l'idée d'une start-up, ou en tout cas d'une réussite française à l'international. Alors, comment sont perçus les start-up françaises justement sur cette scène internationale ? Toi qui es aussi aujourd'hui un observateur plutôt averti, comment on est perçus nous à l'étranger, aux Etats-Unis, en Allemagne ou en Chine, à l'international, comment notre écosystème, comment la start-up nation est aujourd'hui perçue dans d'autres pays, enfin dans les autres pays qui sont aussi déjà très avancés comme nous. Il y a deux réponses à ça. Il y a à la fois très bien et en même temps, il y en a qui passent à côté du sujet aussi, mais qui ne s'intéressent pas à l'international en fait. Moi, je parle avec beaucoup d'investisseurs américains notamment, et il y en a plein qui se disent bon, il faut qu'on s'intéresse au marché français. On l'a vu d'ailleurs dans des levées de fonds, il y a eu pas mal de fonds américains qui ont mis de l'argent dans des start-up françaises. La Gcap dernièrement, oui. Et parfois, c'est aussi des employés français dans ces fonds-là qui regardent aussi l'écosystème français. Mais même dans les partenaires américains, je me souviens, j'avais accompagné, c'était sous la première présidence de Macron, ils avaient invité 50 VCs américains à Paris pour visiter l'écosystème et un peu les éduquer à l'écosystème. Et au début, ça devait être un rendez-vous sans journaliste, mais finalement, ils ont fini par, j'aurais dit que je savais que ça arrivait, que c'était intéressant, ils ont fini par me dire tu peux suivre la visite des VCs pour parler avec eux et pour voir un peu justement comment ils perçoivent l'écosystème français. la visite a été super, il y avait rencontres avec Roxane Varza, Station F, quelques investisseurs, des rencontres avec des chercheurs à l'INRIA, c'était très complet, etc. Et du coup, je parlais un peu sur les à-côtés avec des investisseurs et je me souviens, par exemple, il y avait Ron Conway qui est un investisseur très connu de la Silicon Valley, un des premiers investisseurs d'un Airbnb par exemple, derrière le fonds SV Angel. Et je lui dis, alors, qu'est-ce que vous en pensez de l'écosystème français, ça vous intéresse et tout ? Et en fait, il m'a dit, c'était pendant la période des Gilets jaunes, il m'a dit, moi je sais ce qui se passe avec les Gilets jaunes, c'est un problème de pouvoir d'achat, j'ai la solution, il faut que tout le monde devienne host sur Airbnb. Tout le monde loue son appartement ou sa maison sur Airbnb, il n'y aura plus de Gilets jaunes. Et je lui dis, c'est peut-être pas aussi facile que ça, il m'a dit, mais si, mais si, et la discussion s'est arrêtée là. Et j'étais un peu surpris. Et à côté de ça, il y avait aussi les partenaires qui étaient en mode, en fait, si on ne s'intéresse pas aux startups françaises, c'est d'autres qui vont le faire. Et du coup, c'est qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on regarde ce qui se passe en France. Donc il y a un peu cette différence selon les fonds avec lesquels on parle. Certains qui sont encore dans des vieux clichés, la France des fainéants, des gens qui ne veulent pas posséder le temps dans des manifestations, etc. Et puis d'autres qui disent, ben non, en fait, il se passe vraiment quelque chose, il n'y a qu'à voir les chiffres, en fait, c'est les plus parlants. Il y a beaucoup de belles boîtes en France, beaucoup de licornes, beaucoup de boîtes avec un impact positif, j'espère de plus en plus à l'avenir. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter. Donc ils ont tout intérêt à trouver ces nouveaux débouchés. Alors est-ce qu'on est prêt aussi pour la suite ? On va faire un peu de prospectives. Quelles sont les tendances que tu vois, toi, émerger et qui t'intéressent particulièrement dans le Web3 ? Et est-ce que justement notre écosystème y est préparé ou là encore, ça vient plutôt de l'autre côté de l'Atlantique ? Déjà, la semaine dernière, elle a été horrible pour les cryptos, tout s'est effondré, il y a eu un hack énorme, etc. Un joli crash. Et du coup, ça veut dire que ça va faire beaucoup de ménage. Je me souviens, il y avait une investisseuse qui m'avait dit il y a très longtemps, qui investissait dans les startups depuis plus de 20 ans, qui m'avait dit en fait, les écosystèmes startups, ça marche comme des machines à laver. Et les machines à laver, en fait, ça ne tourne pas en continu, c'est-à-dire que ça reste statiquement dans un moment et d'un seul coup, ça va tourner et après ça reste statique et d'un seul coup, ça va tourner. Et là, ce qui se passe dans les cryptos, c'est que la machine à laver est en train de tourner, c'est-à-dire que ça va éjecter plein de mauvais acteurs, plein de gens qui sont là pour monter des pondies et devenir riches le plus rapidement possible. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont perdre de l'argent, beaucoup d'investisseurs particuliers notamment. Donc je suis assez triste pour eux parce qu'il ne faut jamais se réjouir de ça. Mais en tout cas, je pense qu'on va repartir sur des bases plus saines sur cet écosystème-là, un tour de machine à laver et là, on va voir vraiment ce qui est de la hype et ce qui est des vrais trucs. Moi, je n'ai jamais compris les NFT par exemple, je ne comprends pas pourquoi ça intéresse les gens et tout le virage méta vert de Facebook, pour moi, c'est juste Mark Zuckerberg qui essaie de sauver sa peau. Mais on verra, ça va peut-être bien marcher et peut-être que je suis une mauvaise langue. Mais comme je dis, souvent, il y a des technologies prometteuses. J'avais écrit sur la réalité virtuelle il y a 5 ou 6 ans en disant, voilà, tout le monde nous dit que c'est le futur mais moi, tout ce que j'ai eu, c'est mal au ventre en fait. Et en fait, il y a un peu de ça, c'est qu'il faut toujours arriver à distinguer ce qui est une tendance, une tendance qu'on va dire sur une scène comme ça, tendance de demain, c'est le méta vert, c'est le web 3. Il y a 2 ans, on aurait peut-être dit les réalités virtuelles, il y a 4 ans, on aurait dit les voitures autonomes, il y a 6 ans, on aurait dit l'intelligence artificielle, etc. Bon, ça change un peu de sujet. Il y en a qui vont vraiment devenir des vrais trucs. Je pense qu'en intelligence artificielle, il y a beaucoup d'usages aujourd'hui dans plein de cas différents. Mais il y a aussi beaucoup eu de hype et de trucs qui ne nous menaient à rien. Donc le web 3, je veux dire, sceptique positif pour l'instant. On va voir. Mais en tout cas, il n'y a pas de virage qui a été perdu. S'il y en a qui veulent se lancer là-dedans et qui ont une idée réellement novatrice, il y a encore de la place. Mais c'est vrai que les thèmes, les débrocheristes, et je suis assez d'accord avec toi sur le métaverse, il y a forcément un effet d'écran de fumée qui cache peut-être autre chose. On arrive bientôt à la fin de cette interview et de ce plateau. Question de fin, c'est quand toi, ton prochain passage de 0 à 1 ? C'est quand que tu franchis le pas ? Alors, 10 ans de TechCrunch, un premier boulot, on me pose souvent la question « Tu feras quoi après ? » Etc. En fait, TechCrunch a énormément changé depuis que j'ai rejoint la boîte. On s'est vachement professionnalisé, on a vachement grandi, on a des bases beaucoup plus solides qu'avant. Moi, mon métier a évolué aussi. Je me définis comme journaliste, mais il y a aussi toute une part qui n'est pas juste écrire des articles, mais aussi faire fonctionner une équipe internationale comme l'équipe internationale de TechCrunch avec une autre collègue. Mais en gros, il y a aussi d'autres fonctions dans mon métier, évidemment, que celle de rédacteur d'articles. Et du coup, je trouve ça passionnant. Donc moi, quand on m'avait dit de définir mon passage de 0 à 1, quand j'avais dit que j'étais partant pour parler à cette conférence, je me suis dit « Mon passage de 0 à 1, c'est 0 à 3 000 articles, finalement. » C'est-à-dire une construction jour après jour un peu sisyphienne comme ça d'une connaissance méthodique d'un écosystème start-up. Et c'est passionnant parce que ça évolue tout le temps. Donc pour l'instant, je me vois toujours à TechCrunch pendant plusieurs années. Ça, c'est sûr. Et après, je pense que j'en aurais peut-être marre des start-up. Je pense que je changerais complètement de milieu. Parce qu'on a tendance aujourd'hui à vouloir relocaliser en France. On dit qu'il faut qu'on rapatrie les meilleurs qui sont partis à l'étranger. Est-ce qu'on pourrait relocaliser, remadiller en France ou un minimum en Europe pour un peu plus de souveraineté numérique ou en tout cas journalistique sur le numérique ? Oui, sur le terme de journalisme start-up, je trouve qu'il y a du vachement bon boulot qui est fait dans les médias traditionnels sur les start-up. Ils se sont vachement mis à niveau, que ce soit les échos. Charlie Perrault, elle est géniale. Elle écrit des articles super, par exemple. Le Monde aussi, maintenant, il est une équipe sérieuse, etc. Donc je suis content de voir qu'enfin, c'est devenu un sujet parce que la tech, ça concerne tout. Ça concerne toute l'économie. Ça concerne des sujets de société, des sujets réglementaires, de vie privée. Donc ça englobe plein de sujets. C'est ça qui est passionnant parce qu'on peut aborder plein d'angles différents en disant je suis journaliste tech. Et moi, je passe de l'un à l'autre tout le temps. Tu nous as tendu un peu la perche, là. Tu aurais envie de monter ta propre start-up sur un sujet complètement différent, une idée que tu aurais envie de développer avec toutes les idées que tu as eues à écouter, sur lesquelles tu as écrit, que beaucoup tu as promu, d'ailleurs, et qui sont aujourd'hui devenues des réussites. Tu n'as pas envie d'y aller, toi aussi ? Oui, pourquoi pas. En tout cas, pas tout de suite, pas dans les prochaines années. Les idées, il y en a un. Les personnes avec qui faire ça, il y en a aussi. Ce que je sais, c'est que ça sera quelque chose de différent, qui contribuera à ce que j'appelle les communs numériques, qui est une notion un peu floue, mais ce qui veut dire que le numérique, ce n'est pas juste une affaire de gros sous, de start-up et de boîte privée. C'est quelque chose qui doit servir aussi les individus, les associations, le service public. Si je fais ma start-up, ce ne sera pas dans une logique prédatrice, c'est sûr. Ce sera plutôt pour construire quelque chose que je dirais d'utile, entre guillemets. Après, là-dessus, ça reste vaste. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça se trouve, je serais aussi complètement autre chose. Ça, je ne sais pas. On surveille bien le compte Twitter de Romain. Je pense qu'on va avoir des infos. En tout cas, on pourra en avoir pour ceux qui sont intéressés. Moi, je le suis. Merci Romain. On peut l'applaudir très fort. Merci Marc. Pour cette magnifique séquence où on a beaucoup appris, beaucoup retenu. Et là, en l'occurrence, on a des belles pistes pour la suite. Il reste deux ou trois minutes pour des questions. Si vous avez une question pour Romain, elle est la bienvenue. La première est la plus dure. Elle est là déjà. Je viens de mon point pour la première question. On a un micro pour qu'à distance et que sur la plateforme opérée par France Play, on puisse t'écouter aussi. Salut. J'avais une question. Quelles sont, selon toi, les qualités communes que tu retrouves chez les grands entrepreneurs à succès que tu as rencontrés ? Beaucoup d'humilité, une capacité de se remettre en question. Et en fait, c'est ça. Les gens, ils pensent qu'il y a une vision de départ et après, ils déroulent leur vision. Et en fait, les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui mettent à la poubelle le plus d'idées. C'est ça que je dirais. Ceux qui doutent le plus. Oui. Avec beaucoup de certitude quand même. Mais bon, c'est un peu compliqué du coup. Est-ce qu'il y a une autre question ? Merci. Je suis étudiant à Lyon, moi, actuellement. Donc, je me pose aussi la question de ce que je vais faire après. Et vous parliez des tendances qui se succèdent. Là, dernièrement, le Web3. C'est quoi les tendances pour les 10 ans à venir ? Il y a déjà peut-être des bribes maintenant ? Des petites trances ? Moi, je pense qu'une tendance qu'on sous-estime, c'est un retour à plus de décentralisation, mais pas à Web3, en fait. Je pense que les blogs WordPress ont de l'avenir, par exemple. Parce qu'Elon Musk fera peut-être n'importe quoi avec Twitter ou Mark Zuckerberg va planter Facebook. J'en sais rien. Mais je pense que les réseaux sociaux centralisés tels qu'ils existent sont sur leur fin de vie. on va revenir à plus de médias décentralisés, de gens qui parlent dans leur newsletter, sur leur site, sur leur blog, etc. Ça, c'est une grande tendance. Moi, si je voulais creuser un truc, ce serait ça sur soit comment aider les créateurs de demain, soit me lancer moi-même, en fait, avec mon audience indépendante, etc. Et ça, pour moi, c'est une grande tendance, numéro un. Et deuxième grande tendance, je pense, une version un peu plus simple et un peu plus amicable de la tech. Je pense que tout le monde connaît Blablacar, Airbnb, et peste quand ils voient les frais de transaction sur la plateforme de 15%, 20%, 25%. Les gens, ils veulent revenir à quelque chose de plus simple aussi, de juste partager son appartement avec quelqu'un qui habite dans un autre pays et on échange chacun sa maison. Il n'y a pas forcément d'échange monétaire derrière, etc. Et je pense qu'on va revenir sur plus de connexions et plus de choses qui sont moins liées à un business model. Génial. S'il n'y a pas d'autres questions... Est-ce qu'il y en a une autre ? Une dernière question ? Bonjour Romain, merci beaucoup. Ma question est autour du bien-être mental au travail en France. Donc avec les 10 ans d'expérience que tu as chez TechCrunch, quelles sont les évolutions que tu as vues autour du sujet du bien-être mental en entreprise en France ? En tout cas, il y a une prise de conscience. Je pense qu'on est parti de zéro, voire moins un. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est quand même devenu un sujet primordial. Donc il y a quelques startups qui sont lancées effectivement. Je pense que ce n'est pas vraiment de leader aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que la manière dont on bosse aujourd'hui ne doit pas être la même que celle dont on bossait il y a 10 ans dans la tech. Avant, on demandait beaucoup de soirées tardives collées à son ordinateur, à bosser, parce que c'est passionnant, c'est la passion, avec des salaires pas forcément qui suivent en plus. Cette période-là, elle est un peu passée, j'espère en tout cas. Moi, ce que j'encourage à tous les employés de start-up ou de boîte tech, c'est de faire valoir vos droits, le droit du travail, les syndicats, les redélégués du personnel, tout ça. Ça, c'est important. Pour moi, c'est la base, numéro une. Et j'espère, en tout cas, que les dirigeants de la tech en France s'en sont rendus compte qu'une boîte qui marche bien, c'est une boîte avec des employés qui sont heureux, avec une belle culture. Et une belle culture, ce n'est pas des slogans affichés au mur, ce n'est pas un baby-foot dans la salle de pause. C'est autre chose que ça. C'est des gens qui arrivent à s'enrichir intellectuellement, à apprendre dans leur travail, à changer de rôle quand ils ont l'impression d'avoir fait le tour et tourné en rond, et aussi avoir la capacité de souffler quand c'est dur dans la vie perso. Moi, j'ai eu la chance d'ailleurs à TechCrunch parce qu'en 10 ans, on finit par connaître aussi ses collègues assez bien. C'est des amis pour beaucoup et les gens, ils ne partent pas. Donc, je les connais vraiment depuis 10 ans. Et voilà, on a tous des drames dans nos vies. Moi, j'ai perdu mes deux parents depuis que j'ai commencé à TechCrunch. Ce n'était pas forcément des moments faciles, mais mes collègues, ils étaient là. Il y a des moments où pendant deux mois, j'étais incapable d'écrire un article. Ils m'ont dit, ce n'est pas grave, prends le temps, reviens-nous plus en forme. Et c'était important. Et s'ils n'avaient pas fait ça, j'aurais rebondi, j'aurais bossé pour une autre boîte, ils m'auraient perdu. Alors que je pense qu'aujourd'hui, ils sont contents que je sois encore là. Beau témoignage. Merci beaucoup. On peut encore applaudir Romain. Vous pouvez poser des questions ensuite à Romain après cette séquence. Merci encore à toutes et à tous. Et puis, bonne continuation, bonne journée ici au H7. Et bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada